Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réforme explosive des retraites. C'est une réforme profonde qui vise à fondre la quarantaine de régimes existants en un système universel pour tous, aussi bien les salariés du privé que fonctionnaires ou encore indépendants, ce qui suscite beaucoup d'inquiétude parce que justement la plupart des personnes craignent de travailler plus longtemps et d'avoir aussi une retraite plus faible. Plus de 800 000 personnes sont descendues dans les rues justement pour manifester contre cette réforme jeudi dernier. Mais que va-t-elle changer concrètement ? Et comment peut-on limiter la fronte populaire sans remettre en cause la viabilité économique de notre système de retraite par répartition ? On va en débattre avec Catherine Fabre, députée LREM de Gironde, et Marc Vieux-Séli qui est co-secrétaire du syndicat des professeurs des écoles SNU-IPP-FSU en Gironde. Catherine Fabre, rappelez-nous pourquoi justement cette réforme des retraites est indispensable ? En fait, cette réforme, elle est indispensable justement pour préserver notre modèle des retraites. Il date de 1945 et depuis 70 ans, le monde a beaucoup changé. Et notamment, les personnes prennent un travail puis un autre. On change de statut et de métier tout au cours de la vie. Et aujourd'hui, avec 42 régimes de retraite différents, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Cette complexité des 42 régimes entraîne beaucoup d'angoisse. Quand on passe d'un métier à l'autre, on ne sait pas vraiment comment ça va se traduire en termes de retraite. Et on n'a plus aucune compréhension et visibilité de la retraite qu'on aura plus tard. Et on s'aperçoit aujourd'hui que plus de 80% des jeunes pensent qu'ils n'auront pas de système de retraite. Et ça, c'est très grave parce que ce système, il est basé sur une solidarité intergénérationnelle. Ce sont les actifs qui paient la retraite des retraités au même moment. En 2019, ce sont les actifs de 2019 qui paient pour les retraités de 2019. Et donc, ce système ne fonctionne que si tout le monde a confiance dans le système. C'est pour ça qu'il faut le refonder autour d'un système qui soit viable, qui soit sécurisé. Et ça, c'est vraiment le plus important, le rendre plus clair, plus lisible et puis plus juste aussi pour tout le monde. Puisque aujourd'hui, deux personnes qui cotisent la même chose et qui font à peu près le même métier n'ont pas les mêmes droits à la retraite plus tard. Tout simplement parce qu'elles sont dans deux régimes différents. Et ça, je pense que ce n'est pas très accepté aujourd'hui par les Français. Et enfin, dernière raison, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Le système actuel, même si c'est un beau système et si on tient à garder notre système de retraite qui est très protecteur en France comparé aux autres pays, on s'aperçoit quand même qu'il recèle un certain nombre d'injustices et notamment qu'il protège assez mal les plus faibles. Et donc là aussi, on a un fort enjeu sur re-répartir différemment en faveur des plus faibles, des femmes, des professions précaires, des personnes qui progressent peu en salaire tout au long de leur carrière. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont besoin d'être plus sécurisées. Et la réforme répond à ça de manière large. Donc c'est un beau projet social, cette réforme des retraites. Marc Viessemi, c'est une vision que vous partagez. Justement, qu'est-ce que vous vous reprochez à cette réforme du côté des enseignants ? Qu'est-ce qu'on reproche à cette réforme ? De ne pas répondre aux enjeux qui viennent d'être posés. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas dans le projet de retraite par point qui est proposé aujourd'hui en quoi il répond aux inquiétudes que les gens pourraient avoir ou en quoi il répond à la viabilité du système à venir ou en quoi on pourrait avoir plus confiance dans ce système que dans celui qui est actuel. Qui a certes tout un tas de défauts, mais bon, il faut quand même rappeler que les inégalités et les défauts du système actuel, elles sont aussi liées en grande partie à des réformes successives qui l'ont abîmée. On peut penser à l'allongement de la durée de cotisation, aux allongements d'âge de départ à la retraite à taux plein. On peut parler du passage du calcul de la pension sur les 10 meilleures années qui a été allongée au calcul sur les 25 meilleures années. Tout ça, ça a été des réformes successives qui ont fait baisser les pensions, qui ont des gens du régime général. Parce qu'on parle des régimes spéciaux et c'est beaucoup mis en avant, mais les régimes spéciaux, d'abord, concernent finalement pas une si grosse masse d'argent que ça par rapport au coût général des pensions. Et ensuite, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a des régimes spéciaux et à quoi ils servent. Et quand on parle du régime de la fonction publique qui nous concerne, nous les enseignants par exemple, la carrière des fonctionnaires aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe pour une carrière dans le privé. Alors là où je rejoins ce qui est dit, c'est par rapport aux différents parcours qui se multiplient. Et c'est vrai que nous, au SNUPP par exemple, on demande à ce qu'on appelle les polypensionnés fassent l'objet d'une vraie attention. Mais le basculement dans une retraite par points, pour nous, ne répond pas à ces enjeux-là qui pourraient faire l'objet d'aménagements du système des retraites et des régimes des retraites tels qu'ils existent aujourd'hui. Voilà. – Catherine Fabre, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques justement ? – Moi, je pense que faire un seul régime et à points, ça permet aux personnes de voir qu'elles cumulent des points tout au long de leur vie. Quand elles changent de statut, qu'elles sont profs dans le public et qu'ensuite elles passent profs dans le privé, elles sont toujours sur les mêmes règles d'accumulation de droits à la retraite. Donc elles y voient beaucoup plus clair. Et ça permet aux gens de faire leur choix en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on change de métier, alors peut-être parce qu'on a envie de changer de métier et c'est très bien, mais on ne sait pas du tout quelles implications ça va avoir sur notre retraite. Et c'est quelque part assez dangereux. Moi-même, je suis pareil, je suis enseignante à l'université. Et si je pars par exemple de l'université au bout de 5 ans avant ma retraite, je ne sais pas du tout comment se calcule ma retraite, puisque normalement elle se calcule sur les 6 derniers mois. Enfin voilà, il y a tout un tas comme ça de questions aujourd'hui auxquelles on ne peut pas répondre avec ce régime. Et le système à points, il a comme logique importante que chaque heure, chaque jour travaillé est un jour qui donne lieu à des cotisations et chaque cotisation donne lieu à des droits à la retraite. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on a un système par trimestre, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes, des artisans, des agriculteurs, des personnes qui font des petits boulots, des personnes qui sont à temps partiel, cotisent parce qu'ils ont un salaire ou parce qu'ils ont des revenus, mais ces revenus ne sont pas suffisants pour que ça donne droit à la retraite. Donc ils cotisent finalement pour payer les retraites des gens qui ont des carrières stables. Et c'est là où on dit que le système actuel, il précarise. Et nous, ce qu'on veut, c'est que chaque moment travaillé donne droit à des droits à la retraite et que justement, ça permette de sécuriser toutes ces personnes. Par exemple, c'est un des atouts de ce système. Est-ce que ça veut dire, avec cette réforme, qu'on va forcément travailler plus longtemps demain pour que le système de retraite actuel, et surtout demain, reste viable ? En fait, vous savez, le système de répartition dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont les actifs qui financent les retraités d'un moment. Dans les années 60, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui financent un retraité. Donc le système réforme ou pas réforme, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit financé. Et c'est pour ça qu'il y a eu, par le passé, toute une série de réformes paramétriques, c'est-à-dire qu'on ne change rien du squelette global, mais on retarde l'âge de départ, ou on diminue le montant des pensions, ou on augmente les cotisations, parce qu'il faut équilibrer le système pour qu'il soit viable, tout simplement. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas tant ça qu'on veut faire. On ne veut pas particulièrement augmenter l'âge ou la baisser. Ce n'est pas trop la question, parce qu'il y ait une réforme ou qu'il n'y ait pas de réforme, de toute manière, il faudra l'équilibrer, ce système. Donc ça, ce n'est pas trop la question. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est simplifier le système. Il y avait 42 régimes. Honnêtement, ce n'est pas cohérent. 42 régimes, ce n'est pas cohérent. On n'y comprend rien. Aujourd'hui, les gens changent de métier 5 fois, 6 fois dans leur carrière. Ils sont polypensionnés et ils ne comprennent rien à leur retraite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter plus de flexibilité, plus de flexibilité, plus de fluidité dans les parcours, plus de clarté, pour que les gens sachent mieux exactement à quoi ils auront le droit, pour redonner confiance, justement, dans ce système. Et ensuite, quand je parle de beaux projets sociaux, c'est parce que, justement, on veut garder l'ambition actuelle sur le système des retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un beau système qui consacre 14% du PIB, de la richesse du pays à ses retraités. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que dans les autres pays. On veut conserver ça, mais on veut juste le répartir pour mieux protéger les plus faibles, tout simplement. Et donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir par rapport à ça. Ce qu'on suit, c'est un projet social. Et ensuite, il faudra encore voir encore plus loin. Comment est-ce qu'on travaille la pénibilité ? Comment est-ce qu'on part dans les carrières de manière plus progressive ? Parce que ça, je pense que c'est une grosse attente également des Français. C'est un gros sujet. Est-ce que vous, par exemple, vous voyez travailler jusqu'à 64 ans ? Non, mais je pense qu'il faut tout reprendre, quoi. C'est-à-dire que, oui, le nombre d'actifs qui cotisent pour le nombre de retraités diminue. Ça, on est d'accord. C'est vrai. Il y avait 4 actifs pour un retraité dans les années 60. Enfin, d'accord. La question, c'est quelle est la richesse produite par les actifs ? C'est ça, le problème. En vrai, qu'il soit 4 pour un retraité ou 10 pour un retraité ou 1 pour un retraité, la question, c'est quelle est la richesse qui est produite et comment elle est redistribuée ? Aujourd'hui, le gouvernement nous dit 14 %, enfin 13,8 % du PIB pour financer les retraites. On va contraindre ça, on y touche plus, il ne faut pas que ça augmente. Ça a augmenté. Non, il ne faut pas que ça diminue. Ça a augmenté, oui. Parce que là, en ce moment, ça diminue. Nous, on pense qu'il faut que ça augmente. Et justement, ça diminue pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est produit et il ne va pas, par exemple, au financement des retraites. Il va ailleurs. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut retravailler le partage de la richesse qui est produite. Un actif, aujourd'hui, il produit bien plus que ce que produisait un actif dans les années 60. Donc la question n'est pas tant de savoir quel est le ratio retraité-non-retraité. Elle est de savoir la richesse produite, comment on la distribue entre les différents acteurs. Moi, après, je veux bien croire que tout ça se soit fait pour revenir à l'aide des plus démunis. Sauf qu'en réalité, dans le système par points, bah oui, toute période de travailler, enfin, toute période de travailler, en tout cas, tout salaire touché participera à l'achat de points, d'accord ? Mais quand vous avez des petits salaires, vous achèterez très peu de points. Voilà. Donc en réalité, peut-être que ça comptera, mais au final, au bout du bout, votre pension, elle sera ridicule. Voilà, c'est tout. Et en plus, les mauvaises années compteront aussi. Les bonnes années compteront, tant mieux pour les gens qui ont des bonnes années avec des bons salaires. Mais les mauvaises années, elles compteront aussi, d'accord ? Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années qui sont prises en compte. Alors j'entends sur le travail précaire. Et puis la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a du travail ? Le taux de chômage, il augmente chez les seniors. Les gens finissent leur carrière sans avoir d'emploi, en ayant des temps partiels qui sont souvent imposés, parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, la réponse n'allez pas à tout ça. – Jusqu'à 64 ans, comment le gouvernement va accompagner l'emploi des seniors ? On sait que c'est difficile. À partir de 50 ans, on commence à dire que sur le marché du travail, c'est compliqué si on perd son emploi. – Oui, il y a des vrais enjeux autour de l'emploi des seniors, ça c'est certain. Mais il y a des enjeux, réforme ou pas réforme, on a des enjeux autour de l'emploi des seniors. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un gros problème, globalement, qu'on doit traiter par ailleurs. Mais là, quand vous dites, quand il y aura des ruptures de carrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de points, et le système à points, de fait, font les pensions ridicules ? Non, non, non. Si on reste sur la même ambition, que la valeur du point ne baisse pas, on voit actuellement, il y a un régime qui marche très bien, c'est la complémentaire des salariés du privé, Agir Carco, qui marche avec un système à points, qui est piloté par les partenaires sociaux, et le point n'a jamais baissé depuis que ça existe. Et donc, on voit très bien qu'on peut sécuriser le fait que le point ne baisse pas. Et donc, on peut sécuriser les pensions. Et nous, notre but, ce n'est pas de réduire les pensions en peau de chagrin. Quel serait l'intérêt de faire ça ? On n'est pas là pour paupériser la terre entière. Ce n'est pas notre ambition. Nous, notre ambition, c'est que, justement, les retraités, qu'on garde notre modèle de retraite. Et quand on vous dit que le système à points redistribue mieux, c'est parce que, justement, à enveloppe égale, à montant égal, justement, quand on prend l'ensemble de la carrière, ça permet, justement, de prendre en compte ces carrières achées. Quand il y a des périodes de chômage, il y aura des points de solidarité qui seront donnés. Quand il y a des congés maternités, il y aura des points de congés maternités qui seront donnés. Donc, ces moments, si vous voulez, de creux dans la carrière peuvent tout à fait être pris en charge par la solidarité dans le système. Donc, ça, ce n'est pas tant le sujet. Aujourd'hui, quand on dit qu'on prend les six derniers mois ou on prend les 25 meilleures années, ça avantage qui ? Ça avantage les gens qui ont des carrières ascendantes, qui ont des carrières progressives. Ça avantage... Et les personnes qui ont des carrières plates et qui font le même métier toute leur vie comprennent sur les 25 ans, ça ne les aide pas, eux, en répartition. C'est eux qui se font avoir, finalement. Donc, c'est ça, la question. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un système à points, au contraire, ça va permettre à ceux qui sont, finalement, qui ont des métiers peu progressifs, ça va leur permettre d'avoir de meilleures pensions. Et c'est ça, le but de cette réforme. – Jusqu'où vous êtes prêt à aller, au niveau des syndicats, contre cette réforme ? – Mais nous, encore une fois, on pense que la réforme, que le système par points va faire baisser les pensions. Alors moi, après, je ne suis pas... Il me semble que dans les pays où il a été mis en place, les pensions ont baissé, qu'on a vu exploser le nombre de retraités pauvres. Et on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas le cas en France. Il n'y a aucune raison. Sur le point qui ne va pas baisser, alors on peut sécuriser, évidemment. On a entendu que notre ministre, M. Blanquer, nous a promis que le point ne baisserait pas. Quel est l'intérêt d'un système de retraite par points, si ce n'est qu'on peut agir sur le montant des pensions qui sont versées en ajustant la valeur du point ? Ça sert à ça, un système par points. Ça sert à ajuster la dépense qui va être consacrée au paiement des pensions pour rester dans le cadre budgétaire que M. Delevoye et M. Macron ont eux-mêmes décidé. C'est eux qui ont dit que l'enveloppe ne bougera plus, il faut qu'on soit en budget contraint. Si on est en budget contraint et qu'il y a plus de retraités à payer, il faut bien trouver une solution. Donc ce sera soit l'âge au départ, M. Blanquer l'a dit. Il a dit, oui, mais si on ne bouge pas au point, il faudra bien toucher un paramètre. Et c'est sur l'âge qu'on va réfléchir. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation. Et alors juste sur la mobilisation, par rapport aux téléspectateurs qui nous écoutent, jusqu'où vous êtes prêts à aller en termes de grève, en termes de mobilisation ? Actuellement, on a lancé un mot d'ordre très fort d'appel à la grève reconductible partout où c'est possible. Et on va continuer à agir auprès de nos collègues pour les convaincre de la nocivité de ce projet, pour les convaincre que nous, professeurs des écoles, pour le coup, et là, personne ne dit le contraire, nous allons beaucoup y perdre. Je dis le contraire. Oui, enfin, alors comment on ne va pas y perdre ? Je pense qu'au contraire, vous avez tout à y gagner et j'ai du mal à comprendre. Je comprends vos inquiétudes, parce que c'est vrai que si on prend juste le système à points pur et dur, les enseignants sont peut-être les personnes qui, si on prenait ça, mais ce n'est pas ce qu'on fait, pourraient y perdre. Et justement, parce que ce n'est pas ce qu'on fait et parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des perdants dans cette réforme, l'idée, c'est justement de dire « Profitons-en, profitons de cette réforme pour revoir les revalorisations des enseignants, puisqu'on est d'accord que les enseignants ne sont pas suffisamment payés et ça fait un moment que ça dure. » Donc, profitons-en pour revoir à la hausse. Et moi, je trouve que c'est une belle opportunité dont vous devriez vous saisir. Que vous soyez inquiets, je le comprends, mais soyez ouverts à la négociation qui se met en ce moment en place et profitez-en pour aller négocier le fait que vous pouvez être mieux payés et que tout ça peut finir au final dans un système à poids à donner de bonnes retraites. C'est vraiment l'objet du gouvernement. Tout dernier mot, rapidement. Bon, juste, je vais répondre à ça quand même. Ça fait deux ans maintenant, un peu plus que M. Blanquer, la ministre de l'Éducation, qui nous dit qu'on va être revalorisés et qu'il ne nous revalorise pas. Il ne le fait pas. Donc, pourquoi maintenant, d'un seul coup, là, ça va arriver ? Non, on n'a pas de raison de croire qu'il va le faire. Deuxième chose, le point d'indice qui permet de calculer le traitement des fonctionnaires est gelé depuis dix ans. C'est-à-dire que depuis dix ans, ce n'est même pas qu'on n'est pas augmenté, c'est qu'on perd du pouvoir d'achat par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce qu'ils reviennent dessus ? Non. Mais, ah, pour la réforme des retraites, attention, c'est l'occasion. Vous allez voir, là, on va vous revaloriser. Bon, excusez-moi d'être un tout petit peu sceptique. Et dernier point, revaloriser les enseignants, ça ne veut pas dire accorder des primes à quelques-uns sous couvert d'avoir fait des missions ou d'avoir participé à tel stage ou tel stage. C'est augmenter les salaires de tous les enseignants. Les salaires. Merci à tous les deux. Le débat n'est pas terminé et on y reviendra. On voit qu'il y a encore des choses, effectivement, à négocier. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada